Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 24 mai 2024, 9h11, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi vraiment très appréciés. Vous voyez dans quel genre de contexte on est. C'est complètement, complètement hallucinant. On est dans un cycle de changement. Vous savez que depuis des années, j'en parle, on en parle ensemble, on se prépare justement au moment dans lequel on est en train d'entrer. Et c'est pour ça qu'on s'est échangé et qu'on s'est échangé des informations cruciales, qu'on s'est lancé des avertissements sur ce qui s'en venait, sur les grands changements que tu vois se produire devant tes yeux dans un moment unique dans l'histoire de l'humanité, qu'on connaît en tout cas. Les cycles météorologiques, les cycles du climat, eux, sont récurrents. Les cycles aussi, sociaux le sont, mais avec, naturellement, chacun leur différence dans le temps à cause des conditions de vie puis des technologies. Mais tout est cyclique. Et là, on est dans un changement radical global de cycle. On va juste glisser un petit oeil ici sur, jeter un petit oeil sur l'activité solaire du 25e cycle et ce qui nous attend. Et là, il y a de plus en plus, tu as vu ce qui s'est produit. D'abord, cette année, on a eu l'éclipse totale qui était visible dans une bonne partie de l'Amérique. C'était extraordinaire. On a le phénomène Aligno qui vient de se terminer. Aligno va embarquer de la pluie partout, des déluges partout. Tu as vu ce qui se passe? On joue à plus, en plus, en plus, avec l'ensemencement des nuages. On veut jouer à Dieu. Ça provoque probablement encore plus de dégâts. On a vu en Arabie Saoudite, en Afghanistan, cette semaine, c'était hallucinant ce qui s'est passé là, les déluges qu'il y a eu là. Il y a de la pluie partout. Le Texas est pris avec de la pluie partout. Pendant des années, on t'en parlait de sécheresse. Ce n'est pas parce qu'il y a de la sécheresse en Espagne que c'est la sécheresse dans le monde entier ou de la sécheresse au Mexique ou qu'il y a des problèmes d'eau à Mexico-Cité. Il y a eu des déluges partout. Les agriculteurs nous préviennent qu'on sera peut-être incapables de nourrir ou que les prix vont être tellement, tellement élevés parce qu'on ne pourra pas semer. C'est tout ça dans l'entrée d'un grand minimum solaire. Et là, le soleil peut nous amener aussi avec lui des perturbations énormes. Tu as vu des tempêtes géomagnétiques qu'on a eues qui nous ont amenées, ces aurores qui ont été visibles partout. Maintenant, cette semaine, il y a un scientifique qui nous a prévenu que des éruptions solaires plus puissantes pourraient frapper la Terre en 2025 et provoquer la perte en pâle géomagnétique depuis 165 ans. Imagine dans quel contexte on est technologiquement parlant. S'il fallait qu'on ait un Carrington ou quelque chose de plus grand que ça, ce serait catastrophique. Ça pourrait être provoqué aussi par une explosion nucléaire en haute atmosphère, un EMP, comme on les appelle. Un astrophysicien de Harvard a déclaré au délimé que le soleil n'avait pas encore atteint son maximum solaire, le point le plus énergétique de son cycle solaire récurrent de 11 ans, au cours duquel de plus grandes turbulences augmentent la production totale d'énergie du soleil. Ce maximum devrait arriver au cours de juillet 2025. Nous pourrions facilement avoir des tempêtes beaucoup plus importantes au cours des deux prochaines années. Donc, ce qu'on pourrait expérimenter, ce serait horrible. Donc, on est vraiment, vraiment dans un événement ou un moment vraiment critique. La tempête solaire de Carrington a incendié des fils télégraphiques, coupé les communications dans le monde entier et même perturbé les boussoles des navires et des experts en météorologie spatiale prévoient qu'un coup direct des plus grandes tempêtes solaires à venir pourrait naturellement être pire à cause de notre dépendance. À l'électricité, à la modernité, on n'est vraiment pas sortis de l'auberge. C'est définitivement une période effrayante pour les opérateurs de satellites, a déclaré le docteur McDowell. Au minimum solaire de 2019, le nombre de taches solaires visibles à la surface du soleil était effectivement nul. Mais au prochain maximum, en juillet 2025, le Centre national de prévision météorologique spatiale des États-Unis a estimé qu'il pourrait y avoir jusqu'à 115 taches solaires. Ces zones de turbulence magnétique en dense sur la surface solaire produisent des éruptions solaires et des éruptions de plasma, d'éjections de masse coronale encore plus puissantes. Alors que le cycle solaire de 11 ans n'augmente le rayonnement total provenant du soleil que d'un taux trompeur de 0,1 %, cet excès était très, très concentré dans l'activité des taches solaires. Bien que dramatique, ces tempêtes solaires ne représentent en réalité qu'une partie de l'histoire des satellites. Mais, oublions les satellites et mettons-les de côté, la tempête solaire géoménétique de force G5 de vendredi dernier a perturbé les satellites du système de positionnement global des agriculteurs et bloqué le matériel de plantation dans tout le Midwest américain. Donc, imaginez-vous les impacts encore là sur l'alimentation, le fait qu'il y a des déluges partout dans le Midwest, comme en Europe, comme en Angleterre, comme au Brésil, comme dans plein de parties du monde, il y a tellement, tellement de pluie, plus cet événement-là qui a perturbé le système de positionnement global des agriculteurs, les agriculteurs nous préviennent qu'on doit se préparer à des tablettes vides très, très bientôt. Et plus tôt que vous le pensez, et naturellement, le prix des aliments va grimper. Donc, attendons-nous, et c'est eux qui nous le disent, que la Terre sera frappée par une tempête qui va toucher tout le système de réseau électrique. Selon une présentation de la NASA sur les tempêtes solaires, un événement solaire survenu en 1994 a déclenché des pannes électriques dans trois satellites, un satellite de communication, et un de la télévision canadienne, et un de Lockheed Martin. Donc, attendons-nous, d'ici, moi je vous dis, d'ici même 2025, comme au 10 juillet, là, mais ça pourrait survenir bien avant, on a vu les grosses tempêtes qui nous ont touchés récemment, puis on en parle beaucoup. Quand on parle de quelque chose aussi abondamment, c'est qu'on sait que ça s'en vient. Ces gens-là, les scientifiques le savent, les élus le savent, le gouvernement le sait, tout le monde le sait, il y a juste nous autres qui ne le savons pas. Préparons-nous, soyons prêts, c'est pour ça qu'on en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada